hey what's up les gens c'est captain killer aujourd'hui nous sommes sur youtube pour une vidéo un peu spéciale donc comme vous pouvez le voir j'ai mis mon t-shirt au KLM tu vois mon t-shirt de ma chaîne youtube le t-shirt youtube le mien j'ai même mis ma petite casquette alors comme j'ai vu dans l'autre vidéo mes réseaux sociaux vous me voyez parler mais je parle pas c'est un problème dans le montage c'est pas grave au moins vous avez pu me suivre sur twitter et tout donc désolé je sais pas si vous avez vu description de la vidéo j'ai mis donc que pour finir mon twitter ce n'est pas donc hashtag captain killer mais c'est le petit tiret captain killer ok donc désolé les gars donc je vais pas faire de montage parce que sinon ça va c'est une vidéo que j'essaye de faire sans montage celle-là en fait parce que j'ai beaucoup utilisé mon logiciel de montage ces derniers temps donc c'est pas compliqué c'est un petit tiret donc vous voyez le petit tiret du bas captain killer non si vous tapez simplement captain killer vous allez quand même me trouvez voyez amixem c'est arrobas comme tous les tweets sauf qu'il faut pas le mettre oui amixem c'est un petit tiret comme ça dans le bas et puis il y a le nom là ben voilà moi c'est ça et c'est captain killer en un mot ok donc voilà donc aujourd'hui on sortait pour une vidéo un peu spéciale donc j'ai été à shop4geek à mons donc je peux pas vous montrer le magasin donc sinon je serais rentré devant j'aurais filmé pour que vous voyez un petit peu ce que c'est mais je peux pas j'ai demandé donc si vous connaissez pas shop4geek donc leur lien google donc pour aller voir leur page facebook donc c'est tout ce qui a accessoires jeux vidéo genre vous voulez une figurine assassin vous voulez une figurine game of thrones vous voulez l'épée game of thrones vous voulez des t-shirts des casquettes vous allez là bas donc le lien sera dans la description donc voilà donc voici un peu la présentation donc j'ai eu ça dans un sac parce que je l'ai commandé je l'ai commandé sur je l'ai commandé et on me l'a mis de réserve donc je sais pas s'il y avait une boîte mais je pense pas donc voilà donc je c'est dans un sachet c'est très simple d'ailleurs alors que quand on ouvre on a ça donc c'est donc le bracelet c'est un assassin grid syndicate donc je vais regarder donc ça c'est un pote qui me l'a fait donc voilà donc c'est un assassin grid syndicate donc c'est un vrai voilà donc c'est un vrai qui a été fait par les créateurs on va dire si tu veux bien faire la mise au point non elle ne veut pas va désolé donc là il écrit 2016 ubisoft entraînement avec le logo ubisoft ici voilà donc en fait il veut bien faire la mise au point c'est juste que vu que je filme avec ma caméra de face ça marche pas comme ça au moins je peux voir ce que je fais donc voilà donc c'est un assassin grid syndicate donc c'est le vrai un ubisoft et ici au dessus du assassin il ya le petit r et ici il ya le c 2016 donc c'est que c'est un vrai ok donc qui a été sponsorisé par le bureau out europe voilà aussi voilà très intéressant donc c'est un bracelet donc dans assassin grid syndicate donc savez que très bien que dans ça c'est le syndicat c'est tout ce qui est futuriste un petit peu fin c'est des armes un petit peu plus pas futuriste mais par rapport aux autres assassins on peut dire que c'est futuriste parce que c'est tout ce qui est plus le métal donc les armes sont plus à base de métal que de bois voilà enfin je dis pas la lame qui est caché la lame des yeux elle est pas elle est aussi fait en métal mais là c'est plus la rêve enfin c'est plus c'est plus technologique avancée forcément ce qu'on avance dans le temps ainsi donc voilà donc c'est un assassin à l'effet enfin c'est un bracelet à l'effigie d'assassins donc c'est un bracelet collector bien évidemment donc je vais le sortir donc il a un petit peu déjà la forme voilà voilà à quoi il ressemble donc ici vous voyez qu'il a déjà un peu la forme comme ça non il est super droit tu vois mais donc j'ai déjà mis juste aujourd'hui alors qu'est ce qu'on a sur ce bracelet mais si on a du tissu une sorte de tissu qui a l'air très très résistant à l'arrière on a assassin 8 syndicat à l'effet la mise au point je pense qu'il veut donc ici on a assassin 8 syndicat donc ici c'est du cuir ça tout ça sauf ça tout ça le truc pour tenir le logo c'est du cuir donc ça déchire grave donc pour l'accrocher donc c'est les petits clips ça voilà donc en gros c'est des petits clips comme ça voilà vous avez du double pour un bras comme le mien vous allez me dire là il est fin oui bon je vais pas vous montrer mais de toute façon comme toutes les formes de bras ça prend toujours en gros c'est à dire que là c'est fin puis là ça vient et là ça grossit c'est c'est la forme du bras donc ouais non c'est un peu spécial donc voyez donc là c'est du cuir alors niveau solidité forcément ça qu'on ne porte pas c'est toujours difficile à l'enlever donc niveau solidité il a l'air d'être déjà le cuir et ici le tissu non franchement il a l'air super solide je vais pas le plus le plier parce qu'ici il ya donc le truc là qu'on va pas on va en parler après donc si c'est d'accord donc le cuir est accroché à la corde enfin la corde à une ficelle au tissu bat simplement comme si c'était une veste ou un t-shirt quoi c'est c'est du tissu comme ça quoi donc c'est c'est solide parce que tu vois bien que quand je tire comme ça sur un t-shirt il s'arrache pas donc justement c'est solide alors ensuite ici bon c'est pas du fer vous en rendez bien compte c'est du plastique par contre c'est du plastique très solide ça on va pas se le mentir donc voyez le go assassin donc le assassin gris syndicate comme j'ai dit donc c'est du plastique mais qui fait très très fort vieux métal tu vois un petit peu il ya les justement les ajustages de rouille enfin pas de rouille mais de vièze poussière c'est vraiment super bien fait donc je vais le porter pour que vous voyez un petit peu ce que ça vaut enfin que ce que ça donne de toute façon ça a toujours été très compliqué d'installer un bracelet soi-même ça les gars alors ouais au niveau du cuir je vous en ai pas parlé là c'est du cuir quoi ça s'abîme avec le temps de toute façon j'ai pas tout le temps le porter c'est plus un objet de collection pour moi aussi négatif parce qu'il ya toujours toujours négatif oui ici ça fait ça alors c'est pas négatif du tout par contre ce qui est mal pensé c'est que forcément que j'ai un fin bras tu vois au moment où je viens le fermer donc toi quand je viens le fermer ça fait le cuir qui prend une forme comme ça tu vois et ça l'eau que je suis aux anges le forme donc la forme qui met et qui fait ça j'ai peur qu'avec le temps ça fasse des coudes en cuir bon le cuir c'est très solide vous en avez bien compte de toute façon je crois qu'il faut de quatre de trois ans pour un bimé du cuir à force de faire travailler donc bien évidemment dans le sens vous n'allez pas le mettre comme ça vous n'allez pas le mettre comme ça pour que quand vous fassez ça non vous allez le mettre comme ça on est bien compte pour que vous puissiez le voir et comme comme ça qu'on vous fait comme ça voilà dans le sens normal quoi dans le sens où vous pouvez le voir pour vous la salon vert parce que moi elle est comme ça mais quand je fais comme ça donc je vais le mettre donc je vais là je vais le mettre en gros sur mon bras droit je le mets au deuxième faire le juistage voilà voilà donc voilà ce que ça donne donc c'est super classe on peut pas dire que c'est petit parce que c'est quand même assez long au niveau du bras d'ailleurs deux secondes le petit écolier là voilà tranquille qui sort sa petite latte bon on reconnaît les bons élèves c'est pas tout à fait faux mais c'est pas tout à fait vrai non plus alors non mais jamais une retenue ensuite bon alors cinq centimètres de longueur au niveau du bras je vais pas commencer à mesurer le bras donc pour ceux qui me croiraient pas pour toi je suis pas un manteur les gars cinq centimètres tout pile en plus putain voilà donc voilà 5 cm vous pouvez le mettre si vous voulez voir effectivement que ça tienne vous le mettez ici mais à la première bon sinon voilà donc pour ceux qui préfèrent là pour ceux qui préfèrent là moi en bracelet ça se met au début du bras voilà donc il glisse pas trop ça va quand même bon il glisse faut vraiment y aller quoi tu vois qu'elle est un petit peu descendu faut vraiment y aller bon il est mouvable forcément parce qu'il est un peu grand sinon voilà ce que ça donne c'est la classe un truc de fond bien ça et les classes ah ouais les classes c'est plus grosse que moi pour ce mieux ouais bon voilà les gens je vais arrêter de fantasmer de toute façon dites vous bien que on s'accroche toujours aux objets et puis au bout d'un moment ça devient une habitude et on en fait moins attention en gros ça veut dire que par exemple si là quand j'ai pris malade j'ai fait j'ai posé dessus je me suis oulala je l'ai griffé c'est pour ça que vous m'avez vu comme ça juste après de toute façon il faut se dire qu'avec le temps on s'y fait de les porter donc même si un coup on se dit c'est pas grave si ça fait longtemps que je l'ai c'est ça qui est dommage avec les objets c'est qu'on les achète on aime justement c'est pour ça qu'on achète logiquement moi j'achète parce que j'aime bien ça me semble logique mais après avec le temps c'est qui est dommage on oublie les choses on les porte comme ça sans se dire pourquoi est ce qu'on l'a acheté mais voilà donc voilà donc je suis un vraiment très grand fan d'assassins donc si vous avez des d'autres trucs je sais pas moi pas cher d'assassins vous me le dites alors j'avais gardé pour la lame des yeux mais ça y est pas à pas le prochain truc qu'on va s'acheter donc c'est bon on va peut-être s'acheter quelque chose avant mais sinon l'un dans mes prochains buts c'est le bracelet qui fait tout ça que porte assassin dans le 3 5 8 3 non j'ai quand même pas le 3 le black flag un petit peu mieux ouais donc les gens se perdent sous un peu donc un petit peu longue pour ça mais franchement je kiffe à ça vous vous rendez bien compte que j'allais beaucoup parler voilà donc non je suis pas roux arrêtez dire que je suis roux putain et les gars je suis bon ok voilà donc on se retrouve dans une prochaine vidéo c'est sa porte ou bien c'est le monteur au voir peace au revoir quand même pas mal de ce regard d'un projet là bien c'est là